En français ou en anglais? En français, parfait. C'est talent de naissance français. Oui, 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 100%. Puis André, dites-nous déjà, quel est le sentiment d'être là dans le hot-sit des championnats du monde? Écoute, j'en profite, c'est la première fois, peut-être la dernière, donc j'essaie de savourer chaque seconde que je suis ici. Tu as l'impression d'avoir fait un très bon chrono? Oui, je pense que oui. Écoute, sur un chrono de près d'une heure, on peut toujours faire des petits détails un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble, oui, je suis vraiment content. J'avais une heure pour tout donner, je l'ai fait, donc pas de regrets. Comment s'est passé justement ce chrono? Vous pouvez nous le décrire, nous dire un peu les différentes parties aussi du parcours? Oui, moi j'essaie de décortiquer en quatre parties environ. La première longue partie de 20 km avant la première grosse montée. Essayer de relaxer, rester en position aérodynamique, pas trop dépenser d'énergie. Vraiment ouvrir la machine dans la longue montée, récupérer dans la descente, sprinter les deux petites bosses avant la descente technique et super rapide. Puis après, la fin, c'est pas compliqué, on donne tout ce qui nous reste sur les derniers 10 km jusqu'à la maison, c'était hyper rapide. Et du coup, vous l'avez fait comme vous l'imaginiez, vous avez suivi le plan? Oui, j'ai suivi exactement le plan, je suis content, j'ai pas trop pris de risque dans la descente, mais je crois pas que j'ai perdu de temps non plus. Puis à la ligne, j'avais plus rien, donc c'est l'important qui compte. Merci beaucoup. Profite bien. Merci. Merci. Merci.